... Il est traditionnel dans les métiers de la construction d'ouvrages d'art de célébrer le clavage car il marque la fin d'une grande aventure, technologique et humaine. Merci de nous faire l'honneur de votre présence pour fêter cet événement ensemble. Dans le cas particulier du viaduc sur le Bonan, ce bétonnage symbolise aussi la force des liens qui ont permis de mener à bien ce projet. Il aura tout d'abord fallu imaginer un lien entre l'idée visionnaire d'une passerelle au-dessus de la brèche de 170 mètres de long et 90 mètres de haut et la volonté de respecter la beauté des paysages de Haute-Savoie. Là où un viaduc classique en béton précontraint aurait marqué le panorama par son encobrement, un projet innovant allié en béton et diagonale métallique dans une construction en encorbellement a permis d'offrir une perspective tout en légèreté, s'intègrement parfaitement au site. Ce viaduc faisant le lien entre les deux rives du Bonan permettra de désengorger le centre-ville de Saint-Gervais, récemment rénové, améliorant encore la qualité de vie de ses habitants. Ce dernier béton est aussi l'ultime lien mécanique entre les deux parties de cet ouvrage exceptionnel qui aura nécessité la mise en place de moyens exceptionnels. En avril 2010, le démarrage de ce projet nécessita une étroite interaction entre le bureau d'études d'exécution en charge des calculs, le bureau chargé du dessin des outils de construction de l'ouvrage, l'équipage mobile et l'équipe du chantier. A l'issue des six premiers mois, les données techniques étaient validées, la méthode de construction finalisée et la fabrication de l'équipage mobile pouvaient démarrer. Parallèlement, les travaux de fondation et d'ancrage sur les rives de l'ouvrage débutaient et au printemps 2011, la construction du viaduc en encorbellement pouvait commencer grâce à l'arrivée sur le chantier de l'équipage mobile. Depuis un an, vous avez sans doute eu l'occasion de voir cet assemblage de 130 tonnes de métal progresser de 10 mètres par quinzaine, prou de l'ouvrage permettant son avancée contre vents et gelés. Ce géant métallique était en outre parfaitement adapté au travail de tous les acteurs, veillant à leur permanente sécurité et à l'ergonomie de leurs tâches. Des procédés de pointe et logiciels innovants ont été utilisés pour guider précisément l'avancée des fléaux. La construction du viaduc aura nécessité l'emploi de 10 000 m3 de béton, 1 200 tonnes d'acier, 150 tonnes de tubes métalliques, 170 tonnes de câbles de précontraintes et 30 000 m3 de terres déplacées. Ce projet commun aura également tissé un lien de partenariat entre Bouygues TPRF et les entreprises de Haute-Savoie, comme Bénédetti, Gouelpa, Gramari, Talestopo, Poncez, CEMB, Béton-Rhône-Alpes, et les entreprises de la région Rhône-Alpes, comme Cogessi, ETI, Alpha-Roc, NPA, Semi-Uber-Bataille, Locapal, Sler. Cette coopération a permis de faire converger les forces de l'expertise nationale de Bouygues Travaux Publics et du savoir-faire des entreprises locales pour venir à bout des difficultés techniques inhérents au cadre majestueux du Massif du Mont-Blanc. Il est inscrit dans l'identité de Bouygues TPRF de créer des liens de partenariat avec les entreprises des régions avec lesquelles nous travaillons et la réussite de ce défi technique nous conforte dans cette volonté de continuer à nous associer à vos projets. Cet ouvrage, enfin, est enfin la concrétisation du lien de coopération entre les hommes et les femmes impliqués dans sa réalisation, qui ont travaillé plus de 60 000 heures au cours de ces deux dernières années. Je tiens particulièrement à remercier toute l'équipe du chantier pour le travail accompli dans le respect total des règles de sécurité, de qualité et d'environnement qui a été récompensé par l'optation du label Chantier Bleu. Pour terminer, je voudrais, comme le renard de Saint-Exupéry, répondant à une question du petit prince qui lui demandait ce que signifiait apprivoiser. Que créer des liens, c'est une chose hélas trop oubliée et que ça signifie avoir besoin les uns des autres et être les uns pour les autres uniques au monde. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président du Conseil Général, Messieurs les directeurs, Messieurs les maires, je crois, que j'ai vus, Mesdames et Messieurs les élus, et puis il y a énormément de monde pour une cérémonie qui est peut-être la cérémonie la plus importante et certainement la plus émouvante parce qu'on inaugure un pont, on passe dessus, mais le clavage c'est vraiment la clé de voûte de la construction. Donc on a voulu en faire un moment symbolique, d'abord parce que c'est important de noter que ce n'est pas un simple pont, c'est un ouvrage d'art. Et quand on parle d'ouvrage d'art, vous en avez aujourd'hui la matérialisation, mais vous ne voyez que le dessus. Et quand vous voyez ce pont depuis la rive droite ou la rive gauche, vous apercevez que ce n'est pas qu'un pont, c'est vraiment un ouvrage d'art. Alors je voudrais saluer, même si la campagne des présidentielles est terminée, c'est du savoir-faire français. La conception, les décors, les costumes sont français. Donc c'est un pont qui a été conçu par l'intelligence française, qui a été décidé par des élus français, que je remercie, qui a été construit par des entreprises françaises, qu'elles soient d'envergure nationale comme Bouygues, mais aussi qu'elles soient locales. Et ce qui est très très important dans un chantier comme ça, c'est qu'on ait vraiment une participation de l'ensemble du territoire, et pas uniquement une participation d'entreprises qui ne sont pas que de l'extérieur. C'est vrai que le savoir-faire des grandes entreprises est très important, mais la collaboration d'entreprises comme Grabary, comme Guelpa, comme Benedetti, est très très importante dans une construction comme celle-ci. Et puis, on a voulu à Saint-Gervais en faire autre chose qu'un pont. Vous aurez donc un pont vivant. C'est étonnant pour un pont avec du béton, parce que ce ne sera pas uniquement le pont sur lequel on passera à pied, en vélo ou en voiture, mais c'est aussi un pont où il va y avoir d'autres activités. Du seau à l'élastique en dessous, une salle d'escalade dans l'une des deux culées, un mur d'escalade sur l'extérieur de la culée, et on a voulu faire un clin d'œil aussi à l'histoire, et en même temps, quand on inaugurera ce pont, on inaugurera aussi la remise en état des vestiges du château du Châtelet, qui se trouve derrière ce petit bosquet. Donc, c'est le passé, le présent et le futur qu'on a voulu faire. Ce n'est pas uniquement le lien de deux rives, c'est quelque chose de très très important, dans la vie de Saint-Gervais, dans la vie du pays du Mont-Blanc, et même si parfois il y a quelques personnes qui ne sont pas forcément convaincues, vous savez, quand vous êtes traversé à Saint-Gervais par 15 000 véhicules et des camions, je crois qu'il faut rester au bord de la route pour savoir ce que c'est, et ce sera un véritable poumon d'oxygène pour tout le pays du Mont-Blanc, et sur l'axe de la Savoie vers l'Italie, et je crois que ce sera vraiment quelque chose qui profitera à l'ensemble du territoire. Donc, merci beaucoup pour toutes celles et tous ceux qui ont participé. Quand on fait un tel ouvrage, ce n'est pas que le fruit de l'intelligence de ceux qui l'ont conçu, c'est aussi le fruit du travail de tout le monde, de tous ceux qui ont participé, et j'ai souhaité qu'il y ait un autre geste symbolique que le clavage, que l'on fasse une cérémonie aujourd'hui un peu de la dernière pierre, c'est-à-dire qu'on scelle dans le béton un parchemin qui comprend la liste des noms de tous ceux qui ont participé à ce chantier, quelles que soient leurs fonctions, que ce soit les élus, que ce soit les gens qui ont travaillé, qui ont conçu, et donc on va sceller ce tube en verre dans un tuyau hermétique en PVC qui comprend donc la liste, entreprise par entreprise, de tous ceux qui ont participé à ce chantier, et je crois que c'est une vraie symbolique, parce qu'il restera dans ce pont la marque de ce 18 juin 2012. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada